Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es bénie, ô Marie, le Père t'a choisi, si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera, nous comblera de joie, nous t'accueillons. Ave Maria, Ave Maria. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Et ce fut le second Ave Maria. Sur quoi toutes deux se félicitèrent mutuellement de leur bonheur ? Et ma mère, ravie, entonna son Magnificat. Écoute-le, mon scout, car c'est le cantique de l'humilité, et c'est par conséquent le cantique des chefs. Mon âme rend gloire au Seigneur, Lui, le Tout-Puissant. Il vient d'accomplir en moi de grandes choses. Ceux qui le servent, sa bonté s'étend sur eux. Mais les orgueilleux, ils les chassent. Elle avait bien compris, cette jeune femme qui était ma mère. Elle avait bien compris les procédés de mon Père éternel. C'est toujours ainsi que nous faisons, Lui et moi. Nous n'aimons pas l'orgueil. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par les mains de Marie et l'intercession du Vénérable Père Sevin, étendez votre miséricorde sur... Notre Dame des éclaireurs, priez pour nous. Seigneur, il y a un siècle, vous avez appelé le Père Jacques Sevin à fonder, par le scoutisme, une véritable école de sainteté. Aujourd'hui, à son exemple et en demandant son aide, faites que nous devenions des hommes et des femmes dévoués, francs et courageux. Que son idéal de chevalerie nouvelle nous éclaire et nous emporte vers le don de nous-mêmes, pour votre plus grand service. Seigneur, par l'intercession du Vénérable Père Sevin, aidez-nous à devenir des éclaireurs d'hommes, des saints au cœur du monde. Amen. Abonnez-vous !